Est-ce que ton sexe est vraiment gigantesque ? Alors oui, mon sexe est grand. Il faut que tu restes à la fin de la vidéo. Comment être écolo sans être chiant ? C'est le sujet d'aujourd'hui avec... Tadam ! Professeur Payage ! Bonjour à tous ! C'est une super chaîne YouTube qui parle d'écologie avec pas mal d'humour... C'est de cul un petit peu aussi. Ça va parler du permafrost, du déclin des abeilles, du thorium, on parle de biodiversité, d'énergie... Mais sans être chiant et justement avec pas mal d'humour cash comme vous allez le voir sûrement tout de suite. Ah oui, je suis très rigolo. On va bien rigoler. Je savais que ça n'avait pas l'impression de faire merveilleux. Alors justement, c'est parti. Comment est-ce que... Regarde, dis-moi, on est bien. Comment est-ce qu'on fait pour être écolo sans être chiant ? Déjà, on peut partir du point de départ. Pourquoi est-ce que l'écologie, c'est chiant ? On parle de fin du monde, on parle d'effondrement. Ça a toujours été des messages quand même très négatifs, en plus d'être culpabilisant. Moralisateur, c'est « ouh, tu fais pas bien, tu tries pas tes déchets ». Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était quelque chose qui permette aux gens de péter un coup sur le sujet pour peut-être mieux assimiler certaines notions, certaines données et bien entendu, faciliter leur passage à l'action. C'est l'objectif. Comment je t'ai pris... J'ai fait le truc comme ça, je t'ai pitché le truc. Abonne-toi. Je fais plus la chaîne en dessous. S'il te plaît. Pourquoi tout le monde s'en fout de l'écologie alors que nos vies en dépendent, quoi ? Oh, putain. Je sais pas, Pierre. Alors, il y a la première chose, donc l'aspect purement animal, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fait pour réagir à des dangers qui ne sont pas imminents et immédiats. Si on te dit « demain, t'as trois gars qui vont rentrer dans ton appart et qui vont tout péter », tu vas avoir une action. Tu sais, c'est « demain, il va se passer quelque chose de rigide dans ta vie ». T'agis. Ça, c'est la première chose. C'est la distance avec le danger. Deuxième chose, je pense qu'il y a une espèce de complexe typiquement humain de supériorité, cette espèce de certitude absolue que la science a nous sauver et qu'on trouvera les moyens. Et enfin, je pense aussi qu'il y a une partie de la population qui s'en fout, quoi. Ce qui compte, c'est le renouvellement du pouvoir d'achat, le confort, en tout cas le confort tel qu'on nous a mis. Ce qui peut se comprendre aussi si t'es en galère à boucler tes fins de mois, quoi. Mais attends, faut pas oublier que la conscience écolo est un loisir de riche. Ce qui est très contradictoire avec le fait que les pauvres vont morfler en premier. C'est pour ça que quand il y a eu le débat écolo, marche pour le climat, marche gilet jaune, moi, ce qui m'avait vraiment posé problème, c'est qu'en fait, on grimpait tous la même montagne, mais sur des versants différents. On veut tous la même chose. On veut de l'égalité, de la justice. Et on veut pouvoir profiter d'un environnement dans lequel on puisse être épanoui, heureux et pas crevé. Alors, comment ? Tant qu'on en suit long, en fait. Ça va, je vous ai pas endormi ? Vous êtes encore là ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour être écolo sans être chien, du coup ? Arrêtons de mettre en avant la contrainte. Arrêtons de mettre en avant tout ce à quoi on doit renoncer. Moi, je suis très heureux d'avoir renoncé à des choses. Et mettons surtout en avant les bénéfices, qui sont argent, santé et lien social. Et en fait, on est plus heureux. Tu peux me dire, si tu as le choix entre être multimillionnaire et heureux, je choisis heureux. En réalité, ce qu'on veut, c'est de l'amour, être en bonne santé et rigoler. C'est pas le pouvoir d'achat. Moi, j'ai les périodes de ma vie où j'étais le plus heureux. C'était pas les périodes où j'étais le plus riche, quoi. Enfin, en termes d'amour. Aujourd'hui, il est super malheureux. Ça aiment. J'ai vu votre Ténix et vraiment, j'ai adoré. Ah, c'est sympa. De A à Z. Lénie est merveilleuse. Vraiment, je t'aime, Lénie. J'ai le droit de le dire. Bah oui, c'est important. Je serai pas censuré, tu vas pas le couper. Ah non, au contraire. Si c'est coupé, je te déglingue. C'est elle qui va déglinguer, je dirais. Je trouve justement que, notamment dans notre milieu, les gens ne sont pas assez vulnérables, selon moi, et ne montrent pas à quel point l'amour est un truc hyper central. On ne peut pas avoir envie de changer le monde si tu t'aimes pas, si tu n'aimes pas les autres, si tu n'aimes pas la nature. Pourquoi c'est les surfeurs qui sont mobilisés les premiers avec la pollution océanique ? Parce qu'ils en avaient marre d'avoir du plastique partout, des animaux morts sur les plages. Ils aiment leur sport, ils aiment leur loisir. Mais à un moment, quand on se râle, on se dit « Ah, mais en fait, on ne peut plus faire trop ce qu'on aimait parce qu'on respire mal, parce que c'est progné. » Donc c'est ça, en fait. L'écologie, c'est avant tout sauver ce qu'on aime. Fillez vous abonner à la chaîne de Mathieu et de Professeur Feuillage. Et la question du jour, c'est « Est-ce que toi, tu penses qu'on peut être écolo sans être chiant ? » Voilà, ciao ! Il ne faut pas développer la fin de la vidéo. Pour l'hélicobis, je ne vais pas avoir assez de hauteur sous plafond. Peut-être faire ça sur le balcon.